Vous souhaitez découvrir les coulisses d'une rénovation de A à Z jusqu'à la déco finale ? Je vous dis tout dans cette série spéciale 4 mois pour rénover. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Générique ! Hello Latin Deco, bienvenue sur la chaîne ! Je suis Caroline, décoratrice d'intérieur et blogueuse déco. J'ai décidé de vous faire partager les coulisses d'une rénovation en famille. C'est la maison de mon frère et ma belle-sœur. Notre challenge initial, 3 mois pour rénover, transformé en 4 mois pour rénover. Si ce n'est pas encore fait, alors abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Au programme, astuces, conseils et tutos qui pourront vous être utiles pour votre projet à vous. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon guide pour découvrir 5 astuces indispensables pour relooker votre intérieur à moindre coût. Pour cela, c'est très simple, le lien est dispo dans la description. Alors, dans cet épisode, vous allez découvrir comment poncer des portes intérieures en bois. Du coup, je vous ai préparé un tuto pour vous montrer comment utiliser les outils de ponçage. Allez go, c'est parti, on se retrouve dans la maison ! Alors, donc me voici à l'étage et je vous montre un atelier rénovation des portes qui a commencé. Donc en fait, il y a pas mal de portes qui vont être conservées, c'est-à-dire les trois portes des chambres à l'étage, la porte du sous-sol et puis la porte du salon séjour. Donc l'idée, en fait, c'est de les rénover. Alors là, en fait, le papier peint qui se trouvait à ces endroits-là a été retiré. Et puis, grâce au décapeur thermique, voilà, ça a permis en fait de retirer toute la peinture. Les vitres, du coup, vont être retirées. Donc là, ça a déjà été fait. Et puis ensuite, l'idée, ce sera de bien poncer la porte, de la repeindre et effectivement de remettre une partie cachée ici. Voilà, donc je vous montrerai les étapes au fur et à mesure. Donc ça, c'est un atelier qui se fait en parallèle du reste des travaux de la maison. Voilà. Alors, donc là, je viens voir Soumya qui est à l'atelier rénovation des portes. Comme je l'ai expliqué précédemment, du coup, il y a pas mal de portes qui sont conservées. Et puis, donc là, l'idée, c'est de les rénover. Donc là, voilà, Soumya est en plein chantier. Et donc, elle commence en fait avec le décapeur thermique. Alors, je vais faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Donc, c'est vrai que le décapeur thermique, comme on peut le voir, ça permet de vraiment bien enlever la première couche, enfin, la seule couche de peinture pour le coup. Voilà, et puis d'obtenir quelque chose de plutôt propre. Et puis donc ensuite, on va voir, Soumya va nous montrer les étapes suivantes. Alors, donc en fait, après le décapeur, pour vous montrer, Soumya va nous faire une petite démo. Alors, en fait, elle a plusieurs outils. Donc, du coup, le premier, alors après le décapeur, en principe, Soumya, tu utilises lequel d'outil ? Alors, ça dépend aussi, la porte, enfin, c'est bien lisse comme ça. J'ai bien enlevé la peinture, donc je vais utiliser cet appareil-là. Alors, donc ça, c'est une ponceuse vibrante. Tu peux nous la tourner un petit peu. Ok, tu nous fais une petite démo rapidement avec la ponceuse, qu'on puisse se rendre compte. Ok, donc vous voyez, en fait, la ponceuse, ça permet vraiment une finition. Donc là, c'est top. Et puis, donc, l'autre outil, alors là, effectivement, juste pour la vidéo, on vous montre les étapes au fur et à mesure, mais en fait, Soumya décape complètement sa porte et ensuite, elle va passer au ponçage, bien sûr. Et donc, alors, l'autre outil, c'est le rénovator. Alors, voilà, on vous présente donc le rénovator. Et puis, donc, du coup, tu vas mettre, en fait, des petits triangles de ponçage dessus. Voilà. Et puis, donc, cet outil-là, il te permet d'enlever vraiment le gros de... Ah oui, voilà, le surplus, là, quand il reste un surplus de peinture, du coup, grâce au rénovator, ça va partir. Alors, petite démo. Voilà. Voilà. Donc là, on peut voir une fois la poussière retirée, qu'on obtient un résultat. Voilà, un résultat top. Voilà, donc, les différents outils, en fait, utilisés pour la rénovation de ces portes en bois. Et puis, on vous montrera une fois tout terminé un petit peu plus tard. Donc, merci, Soumya, pour cet atelier rénovation des portes et bonne continuation. Alors, j'espère que ce nouvel épisode « Comment poncer des portes en bois » vous aura plu. N'hésitez pas à consulter mon blog pour retrouver des conseils rénovation et décoration. Et d'ailleurs, il y a une petite nouveauté sur le blog, puisque mon guide « 5 astuces indispensables pour relooker votre intérieur à moindre coût » est dispo pour vous en téléchargement gratuit. Je vous mets bien sûr dans la description quelques infos et quelques liens utiles. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos questions, vos retours d'expérience ou bien vos remarques. Merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo. Et pour la suite de la rénovation en famille, si ce n'est pas encore fait, alors abonnez-vous. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501